Nous continuons notre série de trucs d'animation sur les thèmes que vous avez proposés et aujourd'hui on va parler de réunions. Ces réunions, ces rencontres, elles sont indispensables mais elles tournent souvent à la réunionnite. Pour qu'elles aient un rythme adapté et qu'elles soient réellement utiles, il faut bien comprendre à quoi elles servent. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment se réunir sans réunionnite. Ces réunions, qu'elles soient en présentiel ou à distance, sont des moments synchrones. Évidemment, ça bloque du temps aux participants puisqu'on va tous en même temps au même endroit. Au même endroit, éventuellement d'ailleurs au même site web si c'est une réunion à distance. Ce n'est pas le seul moyen d'interaction qu'on a. Tout d'abord, on peut avoir des échanges entre ces rencontres, des échanges qui vont être asynchrones. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas être forcément au même moment. Ça peut être par exemple des moments de discussion sur les projets. Ces moments qui sont des fois sur des chats peuvent être synchrones et asynchrones. C'est-à-dire que si on n'est pas à ce moment-là, on peut réagir un peu plus tard. Et donc en général, ça permet d'être asynchrones. Et puis pour les grandes communautés, ce sont les échanges entre les rencontres pour la communauté. Et alors surtout, rappelez-vous, il ne s'agit surtout pas de discuter dans ces échanges entre les rencontres. On peut discuter pendant les rencontres. On en a parlé dans la règle à respecter pour ne pas perdre son temps avec les mails. Et puis aussi, on a l'espace de partage. C'est-à-dire cet espace de travail qui peut être physique ou alors un site de travail. Et sur lequel on va pouvoir tout retrouver sans se soucier de quand cela a été dit. C'est bien qu'avec ces différents types d'interactions, on va pouvoir panacher et on ne va pas forcément être obligé de tout faire dans les rencontres, en rajoutant des rencontres, en prenant du temps à tout le monde en même temps, alors que l'on pourrait le faire aussi de façon asynchrone. Alors finalement, regardons d'un peu plus près à quoi servent ces rencontres synchrones. La première chose importante, c'est de garder l'impulsion, l'effet de la motivation pour avoir du sens dans notre réunion. Donc cette fois, il va falloir donner du sens pour ça, mais aussi du plaisir à se retrouver. Puisque en fait, ce qui va donner cet élan, cette motivation, c'est du sens, mais c'est aussi du plaisir. Alors pour ça, c'est important d'avoir quand même des rencontres de temps en temps. Alors, je vous conseille déjà de ne pas dépasser trop les un mois, de manière à ce que les personnes, même qui sont un peu moins impliquées, restent dans ce mouvement et n'oublient pas trop qu'ils soient dans le groupe, évidemment. Et puis, on verra, est-ce qu'il faut aller beaucoup plus souvent qu'un mois ? Ça dépend des cas. Dans les groupes non-contraints, eh bien, dans les groupes où vous n'êtes pas obligé avec des salariés de venir à la rencontre, eh bien, ça ne concerne que les plus actifs, c'est-à-dire ceux qui ont envie de venir et ceux qui ont besoin de venir aussi. Alors, vous le savez, c'est en général 10 à 20% si vous êtes dans un grand groupe. Et puis, ça peut être beaucoup plus si vous êtes au moins de 12. Là, on peut avoir beaucoup plus de monde quand même, beaucoup plus de pourcentage, mais sur un petit groupe. Alors finalement, si ça ne concerne pas tout le monde, eh bien, à quoi ça va servir ? Ça va effectivement motiver les plus actifs du groupe, ça c'est extrêmement important. Mais aussi, ça dépend aussi du type de groupe que l'on avait défini, rappelez-vous, dans « Définir notre raison d'être ». Eh bien, on avait vu qu'il y avait différents types de groupes, des projets, des communautés, des réseaux au sens connexion entre les personnes. Alors, pour un projet, eh bien, c'est avant tout un accélérateur. C'est un accélérateur. Alors, je vais prendre un petit exemple avec l'IETF qui est l'organisme qui s'occupe des standards de l'Internet et qui, depuis très longtemps d'ailleurs, a développé des façons de faire extrêmement intéressantes. Alors, dans la charte de l'IETF, eh bien, toutes les décisions se font en dehors des rencontres. En effet, effectivement, si on n'a que les plus actifs, eh bien, c'est bien, mais il faut peut-être que les autres puissent dire « Ah oui, mais alors là, par contre, vous avez fait un choix qui ne me convient plus du tout ». Donc, finalement, eh bien, c'est important de pouvoir choisir en dehors. Donc, les décisions sont prises en dehors des rencontres à l'IETF. Et finalement, les rencontres, elles servent à résoudre les difficultés. C'est une sorte d'accélérateur où on discute avec ceux qui ont commenté, qui ont proposé des choses et qui ne sont pas encore totalement synchrones et convergentes, eh bien, on va discuter. Et ça, c'est beaucoup plus facile lors d'une rencontre. Donc, là, c'est bien adapté à avoir les plus actifs. Et les décisions, eh bien, c'est le plus adapté à avoir tout le monde et pas simplement ceux qui viennent aux rencontres. Ça peut servir aussi à produire quelque chose de très concret. Alors, bien sûr, les projets sont là pour produire des tas de choses, mais chaque rencontre doit permettre de faire un pas de plus, un petit pas. On en est parlé dans quelques exemples de petits pas concrets pour un projet. Et effectivement, eh bien, chaque rencontre, pour être motivante, doit permettre de produire quelque chose très, très concret. Un petit pas, même quelque chose de très, très simple. On a simplement avancé, on avait donné l'exemple de la fourre aux questions. On a rajouté une ou deux questions et sa réponse. Et voilà, on a quelque chose, on a progressé. Et c'est important de se voir progresser. Alors ça, c'est pour, effectivement, les projets. Et la périodicité, évidemment, va dépendre de l'implication nécessaire et de la vitesse d'avancement que l'on souhaite. Des fois, eh bien, on peut avoir besoin d'aller un petit peu plus vite. Et puis, de temps en temps, quand il n'y a pas vraiment d'urgence, eh bien, je vous conseille pour les projets de garder aussi cette périodicité de un mois. Mais des fois, eh bien, il est plus important de se réunir toutes les semaines, par exemple, lorsque c'est un peu plus contraint, ou peut-être plus si nécessaire, si on prépare vraiment un événement, par exemple. Alors, pour les communautés, l'objectif des rencontres n'est pas le même que pour les projets. Les projets, on va produire des choses. Donc, on va avoir des décisions à prendre. On va avoir des productions, des choses à faire. Mais pour la communauté, eh bien, c'est différent. Dans notre rencontre, eh bien, on a des réactifs et des proactifs. Tous les gens qui sont actifs, pour venir à une rencontre, par définition, il faut réagir. Et effectivement, eh bien, certains réactifs peuvent devenir proactifs. Donc, c'est une démarche d'escalier qui va nous permettre de prendre les personnes, quel que soit leur niveau, et que quelques-unes deviennent... On facilite leur implication. Et généralement, eh bien, dans une communauté de projets, être proactif, c'est lancer son projet, seul ou à quelques-uns. Alors, on en avait parlé dans « Que faire lors des rencontres régulières de votre groupe ? » Alors maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, fixer la périodicité. Pour la communauté, on a vu que c'était plutôt un mois. Pour les projets, eh bien, ça dépend. C'est si possible régulièrement. C'est bien de pouvoir avoir une certaine régularité dans les choses. Mais ça peut être nécessaire de se réunir plus souvent dans un moment particulier du projet. Pour les projets, eh bien, on va essayer de définir les prochains petits pas. Puisqu'en fait, on veut produire quelque chose. Donc, chaque rencontre doit faire avancer d'un petit pas avec un résultat concret obtenu. Et pour se rapprocher, étape par étape, de la raison d'être que l'on a vue la dernière fois dans le projet. Mais aussi, aussi bien pour les communautés que les projets, cette fois, eh bien, ça peut servir à accélérer la convergence. Lorsqu'on veut, donc, pouvoir discuter avec des avis qui sont un petit peu différents, comment on va pouvoir trouver une solution qui va être la plus acceptable pour tout le monde. Ça se fait plus facilement en synchrone qu'en asynchrone. Ça permet aussi d'initier des choses nouvelles, donc des projets pour les communautés, mais dans le projet, eh bien, des nouveaux aspects du projet. Ça permet aussi de découvrir ce que font les autres. Donc, on peut très bien avoir des invités dans les rencontres présentant d'autres projets, d'autres communautés, d'autres personnes qui font des choses qui peuvent nous inspirer. Et puis, ça peut servir aussi à s'entraider. C'est peut-être des fois plus informel, mais c'est très important. C'est le cas, par exemple, dans une communauté, lorsque quelqu'un veut lancer son projet et que les autres porteurs de projet se disent, « Tiens, nous, on a fait comme ça, tiens, ça peut t'aider, etc. » Alors, à vous de jouer. Alors, quelle périodicité vous allez donner pour vos rencontres, que ce soit une équipe de projet, que ce soit une communauté en réseau, que ce soit une communauté même en étoile, quel que soit le groupe que vous avez, et essayez de trouver une périodicité régulière, sauf quand, évidemment, vous avez besoin d'un petit peu plus souvent, de manière à pouvoir garder un rythme. Et puis, que faites-vous dans vos réunions qui pourraient se faire en devoir de vos réunions ? Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se faire dans les échanges asynchrones, qui peuvent se faire dans les discussions en dehors, qui peuvent se faire, y compris en partageant les choses sur l'espace de partage. Et par contre, que pourriez-vous faire d'utile ? Quel petit pas concret, par exemple ? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour accélérer la convergence des choses ? Est-ce que vous pouvez utiliser la rencontre pour initier des choses nouvelles ? Découvrir ce que font les autres, etc. Tout ce que l'on a vu. Et comment allez-vous rendre vos rencontres agréables ? Ça, c'est aussi très important, pour donner envie d'y participer. On a vu que, effectivement, les rencontres, elles servaient aussi et surtout pour donner une impulsion motivée les plus actifs du groupe. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos trucs d'animation avec vos propositions. Sous-titrage ST' 501